Bonjour et bienvenue, vous êtes sur KWZ TV Lozère. Le premier voyageur ici est arrivé. Les 120 ans du translozérien vont démarrer dans quelques instants. Il y a certains touristes des fois qui arrivent très très tôt ici pour voyager. Alain, toi les Cévennes, la ligne des Cévennes et le translozérien, ça te parle beaucoup parce que toi tu t'habites dans la vallée je dirais presque. Je suis Sévenol mais malheureusement pas souvent en train. Mais là j'attends le départ avec grand plaisir. Voilà alors on est en direct, merci Alain. On est en direct, presque en direct. Regardez ce magnifique AP 2800 et avec monsieur qui est à côté de moi. Bonjour votre prénom. Dominique. Dominique et vous vous faites partie de l'association. Attendez je montre votre t-shirt, il est tellement beau. Alors c'est pas un AP 2800 celui-là. Mais vous faites partie de l'association qui préservait ce matériel. En tant que président de l'association, toujours passionné de l'autorité de 2800. Depuis la création de l'association en juin 2003. Voilà et derrière moi j'ai Valérie. Valérie bonjour. Vous vous êtes à l'initiative avec votre association de l'organisation des 120 ans du translozérien. C'est ça donc côté balade ferroviaire en Cossé-Sévenne, on est les instigateurs et les fédérateurs de toutes les manifestations qui vont tourner autour de ce 120e anniversaire du translozérien. La semaine prochaine et un petit peu sur la semaine qui suit. Alors 30 secondes, je vous laisse aller vous asseoir sur votre poste de conduite. Je descends pour que les spectateurs aient une vision extérieure quand même de ce magnifique autorail. C'est un autorail ici, regardez, c'est long. Il y a plusieurs éléments sur cet autorail. On est sur la voiture, une, il y a le poste de conduite qui est devant. Il y a un autre élément ici qui peut être rattaché à tout le système. On est à Langogne et regardez le poste de conduite. On va aller retrouver notre ami tout de suite sur ce poste de conduite. Mais je voulais quand même vous montrer le 2800 numéro 2819. Ici, c'est un véhicule, c'est un autorail que vous avez pu prendre pendant de très nombreuses années. Vous allez surtout pouvoir réemprunter ces jours-ci avec l'opération justement les 120 ans du translozérien. Des billets de train retrouvés sur un site qui s'appelle ap2800.fr. Et sur ? Et sur pour la circulation régulière en TER du vendredi 12 sur Lyon Terre. Et bien voilà, magnifique. Allez, on va aller en poste de conduite quelques instants pour voir un peu ce qui s'y passe. Alors retrouvez, on a fait un direct déjà précédemment. Retrouvez ce direct, on a fait 52 minutes. Passionnante et vous allez avoir plein d'éléments. Mais je crois que tu voulais nous repréciser deux, trois choses. Donc on voit bien, ce poste est représentatif du matériel des années 50. Mais il y a eu quelques améliorations qui ont été faites avec le suivi des signaux qui n'existait pas avant. C'est le boîtier des signaux, une sécurité qui a été rajoutée au cours de la vie de l'autorail dans les années 80. Et la répétition ici. Donc c'était par rapport à l'enregistrement des signaux, la répétition des signaux. Et oui, et puis on voit aussi des éléments de sécurité derrière aussi, j'imagine. Ça c'est quoi ? C'est pour faire signe ? Arrêtez-vous au cas où ? Les torches d'alerte qui durent une dizaine de minutes et qui préviennent d'un danger grave et imminent. La barre court-circuit qui permet, en cas d'incident ou d'immobilisation longue, de mettre tous les signaux fermés, c'est-à-dire au rouge. C'est-à-dire les signaux des autres trains qui pourraient circuler. Et eux, ça les met au rouge et tout le monde s'arrête. Voilà, pour tous les signaux ferroviaires qui sont mis en sécurité. Magnifique, alors on l'a bien compris évidemment, la sécurité de mise. Ah ça c'est très beau aussi, ça, ce petit boîtier autonome qui marche sur batterie. Oui, là c'est ce qu'on appelle notre lanterne de bord. Voilà, guide de dépannage, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de dépanner tout de suite. Et alors montrez-nous peut-être, il y avait deux, trois éléments sympas. Et là vous voyez, il y a un volant, alors ce n'est pas comme des voitures. La différence avec un train, c'est que le train il suit les rails. Et ce volant, ça correspond à votre frein à main, c'est le frein d'immobilisation parking si on peut dire. Et alors pour freiner, il faut tourner à droite ? Oui, il faut tourner dans le sens de la flèche. Aiguille d'une montre. Et puis là vous avez... La pelle. Les cales d'immobilisation qui se mettent à l'intérieur des roues pour être sûr de l'immobilisation du train. Un petit bout de bois comme ça suffit à immobiliser un train. Oui, oui, et il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier dans les deux sens. C'est pour ça qu'il est équipé d'un dispositif de vigilance. Comme sur les avions. Remove before flight, remove before road. Enfin, drive plutôt. Il y a un moteur, non ? Oui, il y a un moteur. Allez, on y va ? On y va. On va traverser la salle qui est typiquement du tournant des années 70 et 80. Je passe devant, vous allez m'expliquer ça. On traverse tout, tout, tout ? Oui, on traverse. Donc, vous voyez les aménagements qui reflètent bien la perte de modernisation de ces trains-là, qui s'est produite de 1976 à 1980. On est passé des anciens... C'est combien de voyageurs ? C'est 46 voyageurs. 46 par ici, là, dans cette partie ? Pratiquement tout compris. Ah, d'accord. Voilà, et en même temps, on voyage. On a aussi des expos avec des belles photos et on peut acheter le t-shirt, la casquette et tout ça. Oui, ils sont encore... On a ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et ça, il y aura pendant la balade des 120 ans, pendant la balade historique, il y aura des petits goodies à acheter de votre côté ? On commence à être en fin de stock parce qu'on fera faire reprendre la confection de ces objets. Et il nous reste quelques t-shirts et casquettes. D'accord. Expliquez-moi, là, le rapport ici avec cette toile de tente et ces bateaux ici dans un train comme ça. C'était pour faire voyager ? Non, c'était dans le cadre. Ça fait partie de la décoration qui a été adoptée quand il y a eu la modernisation que je vous ai citée précédemment. Ça, c'est d'époque ? Ah non, c'est pas d'époque, mais c'est de l'époque de la modernisation du train. D'accord. Mais bon, je veux dire, par là, c'est pas une vision de l'association. Ça existait. Et ça, c'est quoi ? Alors ça, c'est le dispositif de fermeture des portes et puis de dispositif service terminé. Donc avec un son qui autorise au conducteur un son particulier pour autoriser le départ du train. Et c'est géré par le chef de bord. D'accord, parce que quand cet autorise circule, vous êtes minimum deux, c'est ça ? Ah non, beaucoup plus. Parce qu'entre l'équipe du chef de bord, il y a au moins deux conducteurs pour une question de sécurité. Et après, les agents qui s'occupent de la surveillance de chaque plateforme, de chaque porte. Donc il faut être au moins huit pour... Ah oui, ça fait du monde quand même, du coup. Alors là, on arrive dans le compartiment... Non, pas un, il y a un moteur. Le compartiment moteur, c'est un moteur de 800 chevaux, c'est ça ? 825 chevaux à 12 cylindres en V. Il y avait 25 chevaux que je n'avais pas calculé, ils n'étaient pas rentrés au bercail. Oui, bon, ça c'est le moteur MGO, du nom de leur concepteur ingénieur. Je vous laisse passer devant, je vais essayer de ne pas trop frotter, je suppose qu'on se fait de la décoration si on frotte ? Oui, c'est pas mal de graisse et huile. Bon, ok, alors je vais... Ah oui, c'est chaud patate. Je vous explique parce que là, ça filme un peu en grand angle, enfin encore que pas trop, j'ai pas trop mis le grand angle. C'est un moteur diesel, monsieur, vous disiez ? Et celui-ci, c'est un moteur qui est économique, j'essaye de ne pas toucher tout. C'est un moteur qui est économique, qui consomme que, entre guillemets, 80 litres au 100. Environ, oui. Et pour un moteur de cette capacité, c'est une sacrée performance. Parce qu'il faut le dire, c'est... Il y a une particularité technique, il y a le turbo, là. C'était un progrès technique pour l'époque, c'était les premiers autorails qui étaient équipés de turbocompresseurs de leur génération. D'accord. Rappelez-nous, cet autorail date de quelle année en construction ? Celui-là, il date de novembre 1958. Et le moteur ronronne, je suppose ? Oui, le moteur, il ronronne. Voilà, pas d'électronique et tout va bien. Un peu d'électrique, mais pas d'électronique. Eh bien oui, c'est la 2 chevaux, quoi. En comparaison... Je veux dire, au niveau fiabilité... Attendez, est-ce que je viens en train d'essayer de ne pas me mettre de... Il faut aller là-bas, non ? C'est l'autre poste de conduite, c'est ça ? L'autre poste de conduite. Alors attendez, j'y vais. Hop, on y va. Mais alors, comment on fait pour faire le plein d'essence ? Ça se passe comment, le ravitaillement au carburant ? Bah, le ravitaillement, il se fait... Bah, il se fait les autorités sorties avec l'autorisation de... L'autorisation nécessaire. D'accord. Et ça, dans tout... C'est quoi ? C'est dans des dépôts spécifiques ? Ça marche comment ? Il y a une réserve ? Il y a tout ce qu'il faut, j'imagine ? Bon, après, c'est des parcours qui sont maîtrisés. On sait quelle est la consommation. Il y a des... Les deux réservoirs de 800 litres. Ah oui, quand même, ça laisse voir un petit peu. Nous, pour le translaux aérien, on est tranquille, quoi. Oui. Normalement, ça doit le faire. L'autre poste de conduite, tu peux regarder ou pas ? Non, si ? Il est accessible ? Alors là, c'est... En fait, c'est la copie de l'autre ? C'est la copie de l'autre, mais il est un peu plus exigu, parce que compartiment moteur et compartiment électrique qui se trouvent derrière. Donc, c'est pour ça que la dimension de ce poste est beaucoup plus réduite par la présence du... Eh bien, il ne faut pas avoir mangé trop de gâteaux ni trop de desserts sur ce coup-là. Oui. Bon, allez. Attendez, je suis en train de faire demi-tour. Alain, c'est impressionnant, quand même. C'est impressionnant. C'est de la belle mécanique. C'est ancien, mais c'est de la belle mécanique. Bien sûr. Très belle mécanique. Ça fait plaisir à voir. Bon, si vous êtes d'accord, on viendra. Ici, on voit la boîte de vitesse, là, derrière. Qui est entre le moteur... Boîte de vitesse automatique. Automatique, oui. Avec 4 vitesses. 4 vitesses. C'est ça, hein ? Oui. Et, ben voilà, je fais le malin, mais en fait, on en a parlé tout à l'heure. Fabrication, c'est quoi ? C'est français comme fabrication ? Oui, oui, c'était à la SACAM, la Société Alsacienne des Constructions Mécaniques, à Mulhouse. Ils ont été construits là-bas. Et ces auteurs, là, ils ont été construits par les usines Renault de Choisy-le-Roy. Mais alors, si un jour, vous avez besoin de pièces détachées, ça se passe comment ? Bon, on a une certaine réserve de pièces et autrement, il existe des... On peut les refabriquer dans certaines circonstances ? Bah, ça serait difficile, là, maintenant, compte tenu des différences de technologie. Bon, si le moteur gris, c'est mort, quoi. Oui, on avait un moteur de secours, parce que l'autre moteur, le 2914, et malheureusement, il nous a lâchés, parce qu'il y a eu un défaut de température. Et on avait un moteur de secours qui venait de l'autoracte 2852, qui est actuellement en cours de remontage et de fiabilisation. D'accord, très bien. Oups, alors, ça, je crois que j'ai marché sur une rallonge. Je vais essayer de ne pas toucher. Tout ça, c'est magnifique, mais je ne suis pas du tout habillé pour aller dans des lieux comme celui-ci. Ça demande beaucoup d'entretien de maintenance, un moteur comme ça, ou c'est relativement fiable ? C'est très, très fiable, parce qu'on n'a jamais eu de problème sur le 19, que le 14, il a toujours eu un fonctionnement, disons, un peu plus délicat, tant pour le moteur que pour la boîte de vitesse. Et bon, ça dépend des... Ça a peut-être dépendu du vécu des engins antérieurement. On ne sait pas. On a des gros doutes. Ça dépend du conducteur ou pas trop ? Non, non, on ne sait pas, parce que chaque élément mécanique fuse. Alors, on avait peut-être un... Il suffit qu'il y ait un petit défaut et que, du coup, ça ne parte pas dans le bon sens, on va dire. Voilà, c'est pour ça. Alors, on ne peut accuser personne. Ah non, non, j'avais donné que je dis ça, je n'accuse personne du tout. Non, non. Non, non, parce qu'à mon avis, les conducteurs ne peuvent pas accélérer comme des fous. Tout est normalisé. Donc, voilà. Et c'est quoi ? Vous avez des compteurs kilométriques sur le poste de conduite ou c'est des nombres d'heures d'utilisation ? Non, il n'y a pas de compteur parce qu'on remplit des fiches de parcours et c'est des fiches de parcours qui font foie et qui suivent, surtout les engins moteurs SNCF, le parcours kilométrique. Alors, celui-ci aurait fait combien de kilomètres, à peu près ? À peu près 5 millions de kilomètres. Ah, 5 millions. Ah oui, d'accord, OK. Ça marche. Je ne vous dis pas 5 millions de kilomètres à un litre du kilomètre. Bah, voilà. Mais avec des millions de passagers aussi. Je refais juste un petit tour dehors, 30 secondes. Alors ici, comme on dirait attention à la marche, la marche est très haute. Évidemment, on n'a pas de quai. Donc ici, ce sont des... Alors attendez, il y en a un, il y en a deux. Là ici, il y a deux motrices. Deux autorails. Deux autorails. Et on peut rajouter, donc derrière, on a un élément. La remorque, ce qui nous fait à peu près une capacité de 180 voyageurs au complet. Donc si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit tout à l'heure, à la limite, il n'y avait qu'un moteur sur deux, c'est ça ? Oui, parce que le 14, il est arrêté pour le remplacement, la fiabilisation du moteur. Donc là, pour l'instant, il ne sert que de voiture, entre guillemets. Il est tracté. Non, il est interdit. Parce que là, on ne peut pas circuler avec. C'est une question... Ah, s'il n'y a pas de moteur, point. Non, non, il n'y a pas de moteur. Donc automatiquement, il n'y a pas d'équipement de sécurité qui fonctionne en relation avec le moteur. Donc là... Ah, bien sûr. Donc là, c'est même pas la peine d'y songer. C'est super joli, comme regardez ça. Et à l'image, ça ressort bien, vos bébés, là. Oui, oui. Alors, ça, c'est le... Non, mais c'est très esthétique, tout ce qui est SNCF. Ah, regardez ! Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Regardez, regardez, regardez. Le Seven All. Ça vous parle, ça, monsieur ? Eh oui, c'est la plaque qui a été faite l'année dernière pour les commémorations du 150e anniversaire de la ligne des Sevens. Et qui est une reproduction de la plaque qui était mise en tête du Seven All quand il circulait et qu'il était en version autorail. Donc, jusqu'en 1979. Voilà, écoutez, ça, c'est magnifique. Alors, donc, du coup, sur l'anniversaire, la commémoration, la des 120 ans, on aura ces deux éléments-ci devant nous. Oui, l'autorail et la remorque, on sera typiquement dans la composition des express Lyon-Toulouse qui ont circulé lors du début des années 80 entre Lyon et Toulouse à l'air retour, qui était composé d'un autorail de 2800 et de sa remorque XR6000. Et il y a cette relation et la particularité de faire de trois demi-tours lors de leur circulation. magnifique. Moi, je trouve ça vraiment génial. Je suis sûr que vous avez plein d'histoires à nous raconter, des histoires à retrouver dès ces jours-ci avec les 120 ans du Seven All. Rappelez-nous un petit peu combien de temps il nous reste. Je regarde ce qu'on est en enregistrement. Là, tout de suite, il nous reste trois minutes. En trois minutes, racontez-moi l'histoire du Seven All, pardon, du Translauserien. Translauserien, donc, mise en service en 1902, le 15 novembre 1902, avec 50 ans de palabres préalablement pour savoir par où on allait passer, comment on allait desservir Mande par le rail. Et puis donc, à partir de 1902, une exploitation avec une exploitation forcément compliquée puisqu'on était sur une ligne de plateau et donc au milieu de la tourmente et de la neige, des journées d'interruption, de multiples travaux pour préserver cette ligne de l'enneigement. Juste si je peux me permettre, il faut préciser que ces autorails sont arrivés, entre guillemets, sur le tard. Mais au début, c'était des locomotives à vapeur. Initialement, c'était des locomotives à vapeur. Ce qui ne simplifie pas les choses. Ce qui compliquait sensiblement la chose. En plus, on était sur des locomotives à vapeur qui étaient en fin de vie puisque la compagnie du Midi avait muté sur la ligne des locomotives à vapeur qui avaient déjà 50 ans quand elles sont arrivées sur la ligne et qui ont circulé encore pendant 30 ans. C'est-à-dire que quand elles ont été retirées de la ligne, c'était des matériels qui avaient 80 ans. Mais des mamies qui étaient fiables relativement et qui nous ont permis d'avoir cette liaison essentielle justement sur le fameux hache. Donc mamies qui ont fait le boulot pendant 30 ans sur la transversale du hache lausérien et puis aussi sur la ligne des cosses puisqu'elles étaient utilisées sur la ligne des cosses et qui étaient elles aussi exploitées par la ligne du Midi. Et puis ensuite, on a eu une autre série de locomotives à vapeur qui étaient mises en service par la SNCF jusqu'au début des années 50 ou au début des années 50, on a vu apparaître les premiers autorails et ensuite la ligne est restée exploitée en autorails de diverses séries. Alors des autorails qui venaient finir leur vie sur la ligne et puis des séries qui ont été neuves et mises en service directement sur la ligne selon l'époque où on était et puis la volonté qu'on avait et l'argent que la SNCF avait pour mettre en service les matériels. Tout à fait. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que cette ligne, la particularité qui est une ligne non électrifiée, c'est la ligne la plus haute en altitude de France. C'est la ligne non électrifiée, donc ce qu'on appelle en traction autonome, en traction diesel qui a son point inculminant, la ligne qui a son point inculminant le plus haut de France, donc à 1215 mètres d'altitude juste au col de l'Arzalier. Col de l'Arzalier qui a retrouvé sur le direct que nous avons fait, mais aussi je complète, ça ferait un deuxième élément, à l'Arzalier, où on peut retrouver des ouvrages d'art dont des ponts, alors pas sur l'Arzalier, mais il y a des ouvrages d'art avec des ponts avec une dizaine d'arches, par exemple, des tunnels et à l'Arzalier, des demi-tunnels pour parer justement les effets météorologiques. À l'Arzalier, oui, on a donc les deux galeries par l'Arzalier qui viennent encadrer la halte de l'Arzalier puisqu'on a juste fait une petite interruption dans cette galerie juste sur une vingtaine de mètres juste pour permettre l'arrêt et desservir l'Arzalier, mais sinon, on a la voie ferrée qui est couverte sur quasiment 600 mètres juste pour la préserver à son point culminant dès qu'on gère et éviter tout ce qui était déneigement dont la ligne a longtemps souffert, même si la mise en place des galeries par l'Arzalier n'a pas résolu tous les problèmes et a continué à générer des problèmes d'enneigement qui, qu'aujourd'hui encore, génèrent certains jours des interruptions sur la ligne. Voilà, le but du jeu, c'est quand même d'amener les passagers, les voyageurs en temps et en heure. On était ici en presque direct depuis Langogne. Les 120 ans du Translausérien, c'est à partir de maintenant et vous allez pouvoir en profiter grâce à votre association qui s'appelle Balade Ferrovière en Cossé-Sévenne. Voilà, à retrouver sur les réseaux, j'imagine. Dès la lithographie, des bouquins, à retrouver aussi beaucoup de choses. Merci infiniment Valérie. Merci à vous. Voilà, et puis, merci à notre bandy cheminot quand même. Ça reste un cheminot, oui. Ça reste un cheminot et devant ce magnifique 2800, le numéro 19 et son petit frère derrière le 14, vous allez pouvoir comme ça vous balader sur cette commémoration les 120 ans du Translausérien. Merci d'avoir été avec nous sur KWZ TV Lozère. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures et pourquoi pas à bord d'un train. À très vite.